bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour un tuto spécial crochet on va réaliser ensemble une citrouille pour halloween au niveau du matériel vous aurez besoin donc de fils de deux couleurs différentes ici c'est de la laine royale de chez zeman du crochet adapté au fil d'une aiguille à laine d'une paire de ciseaux et de rembourrage pour créer le volume de la citrouille c'est donc cette petite citrouille que nous allons réaliser ensemble à travers ce tuto donc vous allez voir c'est très simple à réaliser il suffit connaître les points de base au crochet et ça se fait facilement et rapidement donc au niveau des dimensions donc là si vous suivez exactement donc le tuto et que vous utilisez le même fil que moi donc vous aurez une citrouille qui fait environ 11 cm de diamètre et en hauteur on a environ entre 6 et 7 cm donc là je vais vous renoter tous les points qui vont être utilisés donc évidemment il y aura la maille chaînette pour débuter le projet on va ensuite aussi utiliser donc la maille en l'air la maille serrée la demi bride et la bride donc tous ces points vont être expliqués au fur et à mesure de la vidéo ce qui est important aussi à noter c'est que pour créer le relief de la citrouille on va travailler dans le brin arrière donc ça je vous réexpliquerai quand on y sera donc là je vais vous montrer le petit diagramme qui va nous servir pour créer la citrouille donc ça va être très simple ce qu'on va pas ça va être une alternance de rang en aller-retour avec toujours les même points donc on va débuter sur 20 mailles chaînettes et plus une maille donc cette maille en cette maille chaînette en plus ou maille en l'air elle va être équivalent donc à une maille serré donc elle compte comme maille et ça je vous réexpliquerai au fur et à mesure et donc on va voir que de chaque côté en fait on va augmenter donc à partir de mailles serrées demi bride bride et après on va diminuer donc bride demi bride maille serré pour créer en fait on va avoir à la fin une espèce de rectangle mais avec ses diminutions et augmentation ça va permettre en fait de créer la forme de la citrouille et donc comme je disais on va travailler donc les rangs en aller-retour et donc c'est très simple donc là on va débuter le projet donc on va partir sur les 20 mailles chaînettes donc là moi aussi par exemple la laine le fil royal de chez zeman normalement ce donc ce travail en 4 ou 5 millimètres moi là je vais volontairement le travailler avec un crochet 4 millimètres pour que les points soient relativement serrés pour pouvoir après enfin que le rembourrage ne sorte pas du de l'ouvrage vous allez tout simplement commencer donc par venir fixer le fil sur votre crochet et on va commencer donc les 20 mailles chaînettes donc là tout simplement vous faites un jeté sur le crochet et vous venez passer le fil dans la boucle donc on va réaliser ça 20 fois pour avoir notre chaînette de départ vous voyez vous avez votre boucle sur le crochet vous faites un jeté et vous venez passer le fil dans la boucle pensez à toujours bien tirer en fait à bien maintenir donc votre chaînette entre les doigts en fait ça permet de passer plus facilement dans la boucle et veillez d'être quand même assez souple de pas trop serrer votre travail sinon vous n'allez jamais réussir à repasser dans les boucles donc là on va faire 20 mailles chaînettes on se retrouve une fois que c'est terminé donc là la chaînette de 20 mailles est terminée je vais venir faire donc une maille en l'air en plus qui va correspondre donc à la première maille du deuxième rang enfin ou du premier rang parce qu'on va dire que la chaînette de départ elle compte pas comme un rang donc là on va débuter le premier rang donc là la maille en l'air que j'ai faite en plus je viens la marquer donc avec un marqueur de rang pour bien voir que c'est ma première maille et ça permet surtout si vous débutez de vous y retrouver quand vous faites en fait vous arrivez à avoir à chaque fois votre bon nombre de mailles pardon donc là on va voir comment on va faire les mailles serrées donc là comme je disais comme votre première maille en l'air correspond à la première maille serrée on va pas venir donc travailler dans la donc ça fait la première maille on va dire libre on va travailler dans la deuxième donc en fait vous allez travailler si on compte ça va être la troisième maille en l'air à partir de votre crochet donc vous allez venir piquer dans la maille récupérer le fil donc vous vous retrouvez avec deux boucles sur le crochet vous allez faire un jeté et passer dans ces deux boucles et là vous avez donc votre première maille serrée qui est réalisée donc on vient piquer dans la maille on récupère le fil on a nos deux boucles sur le crochet on fait un jeté et on passe le fil dans les deux boucles donc là c'est les premières donc vos mailles serrées donc il y a la première donc la maille en l'air qui équivaut à une maille serrée et les deux autres mailles serrées ce qui en fait donc trois mailles on va maintenant ensuite enchaîner donc avec deux demi-brides donc pour la demi-bride vous faites un jeté vous piquez dans la maille pour récupérer le fil donc là vous vous retrouvez avec trois boucles sur le crochet vous allez venir faire un jeté et passer le fil dans les trois boucles et donc là vous avez une demi-bride donc on fait un jeté on pique dans la maille on ramène le fil vous avez vos trois boucles vous faites un jeté et vous passez le fil dans les trois boucles et donc voilà les deux demi-brides sont faites et vous voyez ça commence en fait on voit que ça commence à augmenter après les deux demi-brides on va passer à la bride et donc là on va faire dix brides donc pour la bride en fait on va travailler comme pour la demi-bride donc on fait un jeté on vient piquer dans la maille on a nos trois boucles on va faire un jeté cette fois-ci on va passer seulement dans les deux premières boucles on se retrouve avec deux on fait un jeté et on repasse dans les deux dernières donc je vais en refaire une avec vous donc on fait un jeté on pique dans la maille on ramène le fil on a nos trois boucles on fait un jeté on passe dans les deux premières on fait un nouveau jeté et on repasse dans les deux boucles et voilà une deuxième bride de faite donc là on va en faire dix donc on se retrouve après avoir fait les dix brides on va en faire dix brides Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai terminé les 10 brides et maintenant on va venir rediminuer. Donc on va refaire comme au départ, mais dans l'autre sens, on va venir faire 2 demi-brides, puis 3 mailles serrées. Donc n'hésitez pas à repasser le début de la vidéo où j'explique bien comment former les différents points pour revoir tout au ralenti. Donc là, on va venir faire une maille en l'air et tourner pour pouvoir débuter le prochain rang. Donc là, à savoir, vous pouvez donc mettre toujours aussi un petit marqueur pour ne pas vous tromper et bien marquer que c'est la première maille du nouveau rang. Et bon, après, à force, avec l'habitude, vous n'aurez pas forcément toujours besoin de mettre des marqueurs, mais ça aide bien pour bien s'y retrouver dans le travail et puis après avoir le bon nombre de mailles et ne pas se tromper. Donc là, comme j'avais dit au tout début avec le diagramme, en fait, on va venir maintenant travailler les rangs dans le brin arrière. Donc habituellement, quand on travaille, en fait, on pique dans la maille en entier et donc on passe à travers, donc on passe sous les deux fils, sous le petit V, en fait. Habituellement, c'est ce qu'on fait pour travailler normalement. On passe à travers et donc, vous voyez, sous les deux fils. On le voit mieux. Normalement, c'est comme ça qu'on travaille. Ici, on ne va pas faire ça. On va travailler que dans le brin arrière pour créer le relief. Donc on vient, en fait, piquer dans le fil qui est le plus loin de vous. Celui de l'extérieur, on va dire. Donc là, on ne va pas piquer. Donc comme d'habitude, on ne pique pas dans la première maille. On vient piquer dans la deuxième. Donc là, on va faire une maille serrée, comme tout à l'heure. Donc on pique dans le brin arrière. On ramène le fil. On fait un jeté. On passe. Donc toujours bien retenir, vous piquez toujours dans le brin arrière. Et on recommence, comme tout à l'heure, en suivant le diagramme. Donc on a notre première maille en l'air qui compte comme une maille serrée. Donc on fait deux mailles serrées, deux demi-brides. Et puis après, on enchaîne sur les dix brides. Et après, les deux demi-brides, etc. L'important, en fait, là, c'est de... Une fois que vous avez bien le schéma en tête, le diagramme, après, c'est juste de travailler en aller-retour et de toujours bien piquer dans la maille arrière. Dans le brin arrière, pardon. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Donc là, je vous montre juste, donc je termine mon rang. Donc là, le marqueur, ça aide bien, en fait, pour pouvoir montrer que c'est bien dans cette maille-là qu'il faut venir faire, donc, la dernière maille serrée. Donc là, on va répéter l'opération jusqu'à obtenir, donc, la taille souhaitée. Et donc, toujours en travaillant, donc, dans le bras arrière, ça va créer, donc, cet effet de relief. Donc là, moi, pour ma citrouille, je suis partie sur 30 rangs pour avoir la taille souhaitée. Sous-titrage MFP. Donc là, vous voyez, j'ai fini mes rangs. Donc vous voyez, comme je vous dis, on obtient un espèce de rectangle, mais pas tout à fait, avec, donc, les rétrécissements en haut et en bas, qui vont permettre de créer la forme de la citrouille. Donc là, tout simplement, pour terminer, vous venez couper votre fil. Donc vous laissez environ, on va dire, 20-30 cm. Et on vient passer, tout simplement, le fil dans la boucle. Pour bloquer et terminer. Voilà, l'ouvrage. Donc là, maintenant, il nous reste juste, on va créer, donc, maintenant, la citrouille. Donc là, on va venir, tout simplement, en fait, faire coudre les deux bords à bord pour fermer la citrouille. Donc là, vous utilisez, en fait, votre aiguille à laine. Et vous venez simplement coudre, tout simplement, en mettant bien les mailles en face à face. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Donc là, j'ai fermé ma citrouille. Donc là, on va fermer les deux extrémités. Donc, tout simplement, vous prenez un des fils. Donc, je ne l'ai pas coupé. Et avec votre aiguille à laine, on va venir, donc, tout simplement, passer tout le tour. Donc, vous voyez, vous allez passer votre fil d'un côté et de l'autre. Tout simplement. Donc là, il n'y a pas de... Vous faites un peu aléatoirement. En faisant des points, quand même, pas trop espacés. Et en fait, une fois qu'on va arriver au bout, il suffira, en fait, de tirer sur le fil et ça va refermer la citrouille. Tout simplement. Vous voyez ? C'est parti. C'est parti. Donc, remplir votre citrouille de rembourrage. Donc là, moi, c'est vraiment du rembourrage que j'ai acheté. Mais après, vous pouvez très bien mettre des chutes de tissu, des chutes de laine. Vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Et donc, après, on va répéter l'opération comme pour l'autre côté. Donc, on va venir refermer la deuxième extrémité. Et puis, on va venir refermer la deuxième extrémité. Et puis, on va venir refermer la deuxième extrémité. Il nous reste maintenant à créer, donc, le petit zigouigoui, on va dire, pour mettre au-dessus. Donc là, vous allez voir, c'est tout simple. Donc, je suis partie, je choisis une autre couleur. Donc là, comme je fais plutôt une citrouille vraiment d'Halloween, je vais utiliser du fil noir. Donc, vous allez voir, c'est très, très simple. On va venir faire, donc là, moi, j'ai fait une chaînette de 8 mailles. Après, vous pouvez faire plus ou moins en fonction du fil que vous allez utiliser. Et puis, si vous voulez que ça soit plus ou moins long. Donc là, je viens juste faire mes 8 mailles en l'air. Et en fait, on va venir travailler pour créer, en fait, que ça forme cette petite spirale. En fait, dans chaque maille, on va venir faire 2 mailles serrées. Donc, à la fin, vous allez retrouver avec 16 mailles pour ce rang-là. Et c'est ce qui va créer, en fait, la forme de spirale. Tout simplement. Donc là, je vais rajouter une maille en l'air qui va compter comme la première maille serrée. Et je vais venir faire, donc, dans la première maille, une maille serrée. Donc, comme j'ai dit, après, vous faites 2 mailles serrées par maille. Donc là, par exemple, pour la prochaine, j'en fais une. Puis, une deuxième. Et la spirale va se former. Donc, une fois que c'est terminé, vous n'avez plus qu'à venir coudre votre petit zigoui-goui, comme j'aime à dire. Donc, vous allez venir, en fait, le coudre sur votre citrouille. Donc là, la citrouille, en elle-même, est terminée. Après, vous pouvez vous amuser à varier les couleurs, à varier la taille. En fait, il suffira juste, en fait, d'augmenter le nombre de mailles et le nombre de rangs pour faire des citrouilles plus ou moins grandes. Et là, moi, je vais vous montrer comment je l'ai customisé, tout simplement, pour la transformer en jack-o'-lanternes, pour faire vraiment une citrouille d'Halloween. Donc, pour ça, j'ai utilisé de la feutrine. J'ai découpé, donc, des yeux, un nez et une bouche. Et avec un pistolet à colle chaude, en fait, je suis juste venue coller mes petits éléments en feutrine. Et voilà, votre petite citrouille d'Halloween est terminée. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like ou un commentaire. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux tutos. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501